... Quand vous, l'examen est terminé. Je n'ai plus rien à vous dire. Vous n'imaginez pas les problèmes qui m'entendent sans votre doute du monde. Ces problèmes, ou vous les êtes créés vous-même ? Vous avez raison. Et je me déteste pour ne pas pouvoir apprendre ces conjugaisons. Mais je vous promets. C'est ce que beaucoup se disent. Parfois, toute leur vie. Maintenant, je dois retourner à mes occupations. Si ça ne vous dérange pas, au revoir. Posez-moi n'importe quelle question. Et si je réponds à nouveau incorrectement. Vous avez entendu quand j'ai dit au revoir. Tout le monde mérite un deuxième. Au revoir. Qui vous souffle des mots ? Montrez-moi à votre téléphone. Bonjour, je suis juste sa amie. Je n'ai rien soufflé. On a eu une autre conversation. Désolée, Jojo. Je vous remercie votre amie. Un instant, j'ai cru m'être trompée dans mon verdict. Mais je vous ai tout montré. Peine perdue. Vous étiez seulement très bien. Et maintenant, vous êtes minable. Je ne suis pas sûre que sans votre famille, vous compreniez ce que je dis. Je comprends que vous êtes en colère. Mais en plus, je dois me rappeler comment conjuguer ce verbe. J'étudie ce plan depuis trois ans. J'ai travaillé sur trois emplois. Je n'arrive pas à me rappeler de ces mots. Je dois. Tu dois. Vous devez. Ça, je me rappelle. Il dit... Il dit... Quoi ? Je ne me souviens pas. Vous devez me laisser tranquille. Ou dois-je appeler à l'aide ? Je ne devrais pas non plus demander de l'aide. Vous ne devriez pas m'aider. J'ai du mal à croire qu'aucun de vos trois emplois, personne n'a jamais utilisé « il devait ». Ils lui ont dit « J'ai oublié. Surtout le passé. » Il t'arrête de m'aider. Il t'arrête de m'aider. Non, je n'ai rien fait. Alors, je dois partir au diable. Comment ça va être ? Je n'ai pas dû au diable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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